C'est un peu fou. 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 Il y a quelques jours, le jeune Edgar Leoc, qui est un excellent pilote et qui sera le coéquipier de Rui Gonzalvez l'année prochaine. C'est un peu fou. Et puis, je le disais tout à l'heure, nous avons confirmé la participation de Rui Gonzalvez l'année prochaine, également aux championnats du monde. Bonjour, je suis Manuel Priem, je suis belge, je suis 24 ans et je pilote pour le team Yamaha Van Biers en catégorie MX1. Cette année, j'ai eu quelques bons résultats, notamment à Nîmes, avec une cinquième place, j'ai également obtenu plusieurs fois des septièmes positions. Je pilote donc pour Van Biers et je suis très heureux, car cette équipe est parfaitement organisée et elle me permet d'obtenir de bons résultats. Salut, moi je m'appelle Rui Gonzalvez, j'ai 20 ans et je roule pour le team Yamaha Van Biers Racing. Ici, c'est mon 40e Grand Prix et mon but ici serait de rentrer dans le top 10 et je m'entraîne dur pour justement pouvoir incorporer ce top 10 en championnat du monde. Pour la saison prochaine, nous avons discuté avec Yamaha pour trouver les bonnes solutions, trouver un bon deal pour moi et me permettre de rouler au plus haut niveau. Pour l'an prochain, notre objectif bien évidemment, c'est de continuer notre progression et nous viserons tout simplement une place dans le top 5 du championnat du monde. Voilà donc pour cette présentation du team Yamaha Van Biers. Nous allons les retrouver tout de suite au départ de la première manchée Mixte. Voici justement cette grille de départ de la première manchée Mixte. Comme d'habitude, le public s'est déplacé en ombre pour suivre les exploits des pilotes italiens, belges et bien sûr français. On pense notamment aux frères pour celles qui se sont entraînées tout l'hiver dans les conditions sablonneuses et qui seront extrêmement rapides durant cette épreuve de l'Europe. Mais les favoris s'appellent bien sûr Marc de Rueuver et Tyler Rattray, les deux officiels KTM qui ont facilement dominé la séance qualificative. Pas mal d'animation tout au long de ce Grand Prix des Pays-Bas avec notamment du trial freestyle. Les supporters qui ont fait le déplacement comme c'était le cas l'année dernière pour le motocross des nations qui s'était disputé ici même avec la victoire belge devant les Pays-Bas et la France. Vous allez donc retrouver ce circuit de l'Europe très particulier, encore plus dur que lors des saisons précédentes puisque vous l'avez découvert tout à l'heure, quelques sections de oups supplémentaires ont été ajoutées. Voici la liste des participants de cette première manche Mixte 2. Tous les favoris sont là et notamment Antonio Queiroli, le leader du championnat du monde qui est arrivé ici avec une bonne marge d'avance mais également un petit peu de pression sur les épaules. Antonio Queiroli qui peut devenir le successeur de ces aînés italiens. On pense à Rinaldi bien évidemment, à Alessio Queiroli, à Andrea Bartolini ou à Sandro Puzar, tous ces pilotes qui ont décroché un titre mondial. C'est parti donc pour le résumé de cette première manche avec un premier coup dur pour Sébastien Pourcel. Une chute au départ pour le français qui va repartir assez loin devant cet Antonio Queiroli, nouvelle fois qui a signé le hot shot. Mais attention derrière lui il y a du beau monde, il y a Alessio Queiroli et puis Tyler Atré, on vient de le voir passer. Mais surtout Mark Deruver qui s'empare tout de suite des commandes de cette manche. Mark Deruver impressionnant, bon départ également d'Andrew McFerlane, numéro 7 de Garneri, le 39. À suivre donc la bagarre pour le titre mondial entre Antonio Queiroli et son principal rival de la saison, Andrew McFerlane, numéro 7. Mais rapidement on sent que Tyler Atré veut imprimer le rythme. Tyler Atré qui aimerait bien se rapprocher du leader Mark Deruver. Et justement Tyler Atré va faire le forcing dans les premiers tours, rejoindre Mark Deruver et le dépasser. On retrouve donc la KTM numéro 2 en tête de cette première manche. Derrière explication entre Andrew McFerlane et Antonio Queiroli qui ne cesse de perdre des places depuis le début de la manche. On le voit répliquer aussi sur le pilote australien. Très beau début de manche également pour l'anglais. Billy McKenzie numéro 211 ici à la lutte avec Davide Garneri. McKenzie qui va prendre le meilleur sur l'italien alors que devant les deux coéquipiers de chez KTM vont causer un écart très important et nous offrir un pilotage dans le sable. Tout simplement impressionnant que ce soit du côté de Tyler Atré ou de Mark Deruver. Grosse attaque pour Tyler Atré qui résiste pour le moment à un Mark Deruver légèrement en position d'attente. Et qui prépare une attaque. Troisième place pour Billy McKenzie extrêmement performant dans ce type de condition. Billy McKenzie qui compte 15 secondes de retard sur Deruver. Et qui petit à petit va creuser l'écart sur ses poursuivants. Même si derrière un autre garçon fait forte impression. Il s'agit de Christophe Pourcel qui après un départ très moyen se rapproche petit à petit du top 5. Belle course également pour son frère. Reparti dernier après sa chute au départ et qui navigue aux alentours de la douzième place. On y vient justement au français et Christophe Pourcel en bagarre pour la quatrième place avec David et Garnieri. Attaque du pilote Kawasaki TSM ici. Qui va prendre cette quatrième place à David et Garnieri. Belle attaque de Christophe Pourcel. On a perçu également Andrew McFerley. Il n'est pas loin derrière en revanche petit souci pour Karnon. Chute du pilote anglais qui ne va pas réussir à redémarrer. Alors que tout se passe bien pour Pourcel. Auteur une nouvelle fois d'une course impressionnante dans des conditions très particulières. Le jeune pilote Kawasaki qui prouve qu'il est bel et bien l'un des tout meilleurs pilotes du monde depuis quelques courses. Ça se passe un petit peu moins bien en revanche pour Antonio Kiroli qui a du mal sur ce circuit difficile. Kiroli en train de perdre un petit peu pied. Mais qui va finalement réussir à se reprendre en fin de course, en revenant et en se rapprochant notamment d'Andrew McFerley. En attendant Patrick Caps a lui aussi pris de meilleur. C'est Antonio Kiroli. Belle bagarre entre McFerley, Garnieri, Caps et Kiroli. Donc il remonte petit à petit. Patrick Caps, pilote belge numéro 9, spécialiste lui aussi et des conditions sablonneuses. Mais c'est loin, très loin derrière le duo de chez KTM. Les deux hommes ne se sont pas quittés depuis le premier tour. Toujours à l'avantage de Tyler Atrait. Mais derrière, Mark Doruver ne s'affole pas et on sent que le numéro 14 a encore de l'énergie pour les derniers tours. Mark Doruver a un petit peu de marge. C'est un peu moins le qu'un part pour Tyler Atrait qui part ici à la faute dans les whoops. Il s'est bien repris. Même chose pour Christophe pour celle qui malheureusement va chuter dans cette section de whoops. Assez difficile, on revoit cette chute au ralenti. Christophe qui va maintenant tenter de redémarrer sa Kawasaki KXF pour repartir et marquer du bon point. Belle course également du côté du numéro 19. Philippe Hertz a loupé son envolée. Il revient alors qu'Alessio Piodi, le nom de Sayama numéro 5, impressionne dans des conditions qu'il n'apprécie pourtant guère. Et devant, changement de leader avec Mark Doruver comme on le pressentait qui a finalement débordé son coéquipier Tyler Atrait qui petit à petit va s'envoler en tête. Manche très intelligente de Mark Doruver qui a sagement attendu son heure pour porter cette estocade à quelques tours de la fin. Il est en train de faire le forcing maintenant et d'assommer le moral de Tyler Atrait qui va donc prendre la deuxième place puisque plus rien ne pourra empêcher Mark Doruver de remporter cette première manche. Il part donc pour le pilote hollandais sur ses terres. Il s'impose devant son coéquipier Tyler Atrait. Troisième place pour Mackenzie devant Caps, Philippe Hertz, Chiodi, Kéroli, Gonzalves. On retrouve ensuite McFerland, 9e et Christophe Porcel. Andrew McFerland qui a encore perdu du terrain. A noter le beau retour en 12e position de Sébastien Porcel. Bien sûr je suis très heureux de cette victoire. Avant ce Grand Prix, c'est vrai que je n'étais pas exceptionnel depuis mon retour à la compétition. J'avais un petit peu d'appréhension. J'avais même peur à certains moments et aujourd'hui j'ai retrouvé le feeling. Je connais ce circuit depuis que j'ai 6 ans quasiment donc je suis vraiment très à l'aise dans ces conditions. Ça me donne de la confiance. Tout de suite maintenant la seconde manche avec Antonio Kéroli qui doit marquer 8 points de plus qu'Andrew McFerland pour décrocher le premier titre mondial de sa jeune carrière. C'est parti avec Tyler Atrey bien placé à l'intérieur. La victoire de manche devrait une nouvelle fois se jouer entre les deux favoris Tyler Atrey et Mark DeRuver. Mais c'est le Sud-Africain Wayatavis à la surprise générale qui va s'élancer en tête de ce second débat au guidon de Saranda. Bon départ également de McFerland. On se dit alors que l'Australien n'a pas dit son dernier mot. On a également aperçu Sébastien et Christophe Porcel englués dans le pack. Les deux français vont maintenant tenter de revenir. Tyler Atrey tout de suite à l'attaque pour prendre les commandes de cette deuxième manche. Trois Sud-Africains en trois premières places avec Wayatavis, Tyler Atrey et Garrett Swan & Pool. Ratrey qui va donc se débarrasser ici de Wayatavis sans trop de problèmes. Et ensuite on a aperçu derrière la Yama numéro 7 d'Andrew McFerland. Mais également un excellent Philippe Ertz devant Mark DeRuver. Ça y est c'est fait. Tyler Atrey a débordé. Wayatavis, petit coup d'œil derrière. Il va maintenant tenter de faire le forcing et de prendre de l'avance. A noter la huitième place de McKenzie devant Christophe Porcel. Kyodi onzième et Sébastien Porcel en douzième position. Antonio Kiroli lui n'a pas réussi une envolée exceptionnelle. Mais petit à petit il va trouver ses marques sur ce circuit. Il est 19ème après un début de course très difficile. Il va se rapprocher du top 5. Belle remontée également du vainqueur de la première manche, Mark DeRuver en bagarre. À ce moment-là de la course avec David et Philippe Ertz, lui aussi très à l'aise en deuxième manche. Il y a des conditions de plus en plus difficiles. De nombreuses ornières, beaucoup de trous. Il faut un physique parfait pour se sortir du piège de l'Europe. Un physique que Tyler Atrait pour sa deuxième course depuis son retour semble avoir déjà retrouvé. Car elle est toujours leader, il creuse l'écart. Et DeRuver obligé de s'énerver derrière pour se défaire notamment de Gareth Swan & Pool. Mark DeRuver qui vole au-dessus des boss de l'Europe. Superbe passage ici dans cette chicane technique de Mark DeRuver qui dépose Swan & Pool pour prendre la deuxième place. Antonio Queiroli est déjà revenu en 9ème position. La belle course de Queiroli alors qu'Andrew McFerland lui connaît les pires difficultés à s'en sortir. L'Australien rétrograde au fil des tours. Il est 12ème maintenant menacé par Nagle, par Nicolas Aubin, par Pierre-Alexandronet, par Alessio Chiodi. Les jeunes pilotes tricolores qui réussissent tous une très belle course. Et devant, impressionnante démonstration du leader Tyler Atrait qui avait annoncé entre les deux courses qu'il faudrait peut-être un véritable survivor pour sortir des sables de l'Europe. A priori, il a su récupérer pour nous offrir une véritable démonstration de pilotage dans ces conditions. Superbe performance également des deux frères Pourcel qui sont en train de s'expliquer pour le gain de la 5ème place. Avantage pour le moment à Christophe mais qui va se faire déborder ici par l'aîné Sébastien. Sébastien Pourcel, blessé en début de saison, qui a mis du temps à retrouver son meilleur niveau. Cette fois-ci, c'est bon. Pourcel est à nouveau capable d'aller chercher des podiums de manche. Derrière, toujours Antonio Queiroli, à la lutte avec Alessio Chiodi et Carl Lund. Mais en ce moment, avec les difficultés d'Andrew McFerline, Queiroli n'a jamais été aussi proche de sa première couronne mondiale. Car McFerline va finir par abandonner dans cette manche. Devant toujours cette manche impeccable de Tyler, après qu'il se dirige donc tout droit vers la victoire pour empocher ce Grand Prix. Son 2ème Grand Prix d'affilée pour son retour à la compétition. Cette fois-ci, Mark de Ruyver n'a rien pu faire pour contrer le Sud-Africain. On termine second de cette deuxième manche. Mais le pilote du jour porte le numéro 3, puisqu'Antonio Queiroli est le nouveau champion du monde. MX2 après une saison magnifique. Même si Karnal, sur la fin, a réussi à trouver l'ouverture. Queiroli, qui, l'année prochaine, portera la plaque de numéro 1 sur Sayama de Carly. Queiroli sera lui aussi, l'an prochain, en course pour le titre mondial. Et probablement l'un des challengers les plus intéressants pour Queiroli. Queiroli s'impose dans cette deuxième manche devant Mark de Ruyver. Et on est ici avec Antonio Queiroli, qui ont fini avec cette deuxième manche et qui décroche donc sa première couronne mondiale. Et regardez la joie du pilote italien, félicité par Philippe Ers, notamment par tous les journalistes transalpins. Scène de joie et d'émotion dans le clan de Carly. Jeanne Queiroli, révélation l'année dernière avec une troisième place finale qui confirme son rôle. Le nouveau talent du motocross mondial, il est champion du monde. Aujourd'hui, oui, pour moi c'est un excellent résultat, bien évidemment. Mais c'était pas évident car hier j'ai chuté lors des essais et je n'étais pas à 100% physiquement. Mais bon, j'ai réussi quand même un bon départ dans la première manche et je voulais surtout prendre de bons points face à McFerring. Dans la seconde, je suis moins bien parti. Mais j'ai quand même réussi à aller chercher ce titre mondial et c'est le plus important. Petite rétrospective en image de cette saison d'Antonio Queiroli. Queiroli qui est le pilote qui a remporté le plus de manches cette année. Retour sur le podium de ce Grand Prix des Pays-Bas. Avec sur la plus haute marge du podium, Tyler Atrey devant Mark Dorisheveur et l'excellent Billy McKenzie. Qui a confirmé qu'il était lui aussi l'un des tout meilleurs pilotes du monde en 125, même s'il lui manque encore un petit peu de régularité. Voilà maintenant le champion du monde qui n'était pas sur ce podium et qui va quand même venir avec sa plaque rouge. Qu'il gardera donc pour l'année prochaine avec le numéro 1 dessus, félicité ici par Tyler Atrey, le vainqueur du jour. Le classement de cette deuxième manche, Ratra, Deruver, Philippe Ertz, McKenzie, Sébastien Poursel devant son frère Christophe. Un autre également les points d'Anthony Boissière, de Pierre-Alexandre René et de Nicolas Aubin. Tous les jeunes tricolores qui sont rentrés dans le top 15. C'est bien le classement du Grand Prix avec Ratraille qui s'impose devant Deruver, Billy McKenzie, Philippe Ertz et Antonio Queiroli. Le classement en dessous du championnat du monde avec Antonio Queiroli, champion du monde avec 549 points. Deuxième place pour Andrew McFerlane devant Kyody, Philippe Ertz et Christophe Poursel, cinquième. On retrouve également Michael Maschio blessé qui n'a pas roulé lors de ce Grand Prix et des Pays-Bas au niveau des constructeurs. Yama qui va également décrocher le titre. Direction à nouveau les paddocks maintenant avec les transactions, les transferts, les discussions. Bien évidemment, les pilotes sont en train de négocier leur futur contrat. On écoute Steve Dixon. Salut, je suis le propriétaire du Team Yamaha Dixon. Cette année, nous faisons rouler Billy McKenzie. Il a déjà gagné un Grand Prix et quelques manches, et notamment une lors du Grand Prix de l'Ile-de-White. L'année prochaine, nous avons d'ores et déjà re-signé un contrat avec Billy. Nous sommes en négociation avec Pascal Leret, le Français. Et nous suivons également les performances de Gordon Crocard que nous aidons déjà cette année. L'an prochain, le Team sera à nouveau impliqué dans l'organisation du Grand Prix de Grande-Bretagne, mais également dans l'organisation du Motocross des Nations prévue en septembre. Petit point chez KTM maintenant en compagnie de Kurt Nicolle. Cette année, les résultats en MXO n'ont pas été aussi bons que nous l'attendions, forcément avec les blessures de Tyler Atrey et de Mark DeRuver. Mais finalement, avec l'avènement de David Filiperts, on s'en est plutôt bien sorti d'avoir récupéré une bonne machine. Et puis Kirlen, lui aussi, a réussi à obtenir des bons résultats. Donc nous sommes plutôt satisfaits. Du côté du MXO, nous avons également obtenu quelques bons résultats, notamment avec Bentonley qui a gagné plusieurs Grands Prix, alors que nous n'avions jamais réussi à nous imposer dans cette catégorie avec la KTM. Et puis nous sommes également très heureux des performances actuelles de Steve Ramon qui enchaîne les podiums. En MXO, la KTM est également très impliquée. Nous sommes aux trois premières places de ce championnat avec Sven Brogan, qui peut devenir champion du monde cette année. Yves Demaria et Julien Ville qui eux aussi peuvent encore espérer le titre et qui ont obtenu d'excellents résultats tout au long de la saison. Pour 2006, le programme va encore s'étendre un petit peu puisque nous avons du côté du MXO Tyler Rattray et David Philippertz dans le team d'usine. Tyler Rattray et on espère également trouver une solution pour offrir des bonnes conditions à KTM via l'importateur KTM Angleterre. En MXO, nous allons accueillir le retour de Sébastien Tortelli des USA avec un contrat de deux ans. Et puis Michael Pichon également enroulera pour KTM l'année prochaine. L'objectif, bien évidemment, c'est de pouvoir contrer Stephen Evertz. Et puis nous aiderons également en tant que pilote d'usine les jeunes Jonathan Bargan et Mark Doruver. Alors que du côté du MXO 3, nous devrions repartir avec exactement la même équipe de Maria et Brogolmans. Et Julien Bill, lui, devrait peut-être plutôt s'aligner en MXO. Voilà donc pour le point sur les transferts. Petit point maintenant sur l'événement de cette fin d'année qui se profile à l'horizon. On parle bien évidemment du motocross des Nations. Un rendez-vous, Anthony, que tout le monde attend. Bien évidemment, la ville d'Hernay et le circuit d'Hernay qui accueille cette épreuve du motocross des Nations a fait les choses en grand et se prépare depuis un an maintenant pour offrir aux pilotes, aux spectateurs un grand, grand spectacle. Voici le fameux trophée Chamberlain que les Belges détiennent depuis deux ans maintenant et qui sera remis en jeu le 25 septembre. Je pense vraiment que ce motocross des Nations, ça va être quelque chose d'unique et de fantastique. Il y aura toutes les nations présentes, de nombreux pilotes et on espère vraiment le beau temps. Et c'est vraiment un rendez-vous qu'il ne faut pas louper. Le Fox motocross des Nations en 2005 donc qui sera bien évidemment en direct sur notre antenne avec les trois manches et la participation d'un team français composé de Tortelli, Pichon et David Villemin face à Carmichael, Tedesco et Kevin Windham pour l'équipe américaine. Mais nous ne sommes pas encore au motocross des Nations. Direction maintenant la grille de départ toujours à l'Irope pour la catégorie MX1 avec l'auteur de la pole position Steve Ramon qui s'est placé à l'intérieur. A côté de lui on retrouve Stéphane Everts, Michael Pichon. Attention également à Tanel Leocq, l'auteur du quatrième temps, guidon de la KXF officielle. Monsieur Acopins a réalisé le sixième temps qui occupe actuellement la deuxième place de ce classement provisoire. A suivre également bien évidemment la performance de Pichon et puis des jeunes, Jonathan Barragan, Kenneth Gundersen. A noter en revanche que Pascal Leray ne participe pas à cette course. Il a chuté violemment lors des essais chronos. Il ne pourra défendre sa septième place au classement provisoire. Les pilotes sont donc prêts pour s'affronter sur un circuit très difficile avec, on l'a aperçu, Michael Pichon. Et derrière, regardez déjà une chute impressionnante avec un accrochage qui va mettre à terre deux des favoris de cette première manche. Tanel Leocq au guidon de la Kawasaki et surtout Benton Leocq qui va mettre un temps fou à repartir alors que l'Estonien lui restera à terre. Stéphane Everts, bien parti, va tout de suite prendre les choses en main pour mener cette première manche devant Vévy Leinen. L'outsider de choc dans ces conditions sablonneuses de l'Europe. Jesse Vévy Leinen qui était monté sur le podium en 250 il y a quelques années pour la première fois de sa carrière ici même à l'Europe. Départ également très moyen pour Steve Ramon, l'auteur de la pôle position. Obligé dans les premiers tours de trouver l'ouverture sur quelques pilotes et notamment Brian Jorgensen ou Antti Pironen. On voit ici le pilote KTM à l'attaque, à la sortie des whoops. Michael Pichon va pour sa part partir à la faute ici à la réception avec une chute impressionnante à la clé. Il est retombé légèrement en travers, il a perdu le contrôle de sa CRF. Le français heureusement va se relever un peu froissé mais sans blessure. Chute vraiment impressionnante de Pichon qui attaquait après son mauvais départ pour revenir vers les gros points. En tête, aucun souci pour Stéphane Everts. Toujours aussi facile dans ces conditions. Petit à petit, l'officiel Yamah Rinadi qui creuse l'écart sur Kevin Strybos. Avec ce pilotage toujours aussi impeccable, debout. Derrière, grosse remontée pour Steve Ramon qui est maintenant revenu au contact de Kevin Strybos et qui va bientôt lui disputer la deuxième place. Strybos en perte de vitesse. Ramon de son côté est impérial. Steve Ramon numéro 11 désormais second. Devant Kevin Strybos alors que du côté de Joshua Coppins, on est obligé de se battre à la cinquième place pour essayer de limiter la casse au maximum. Devant, c'est la démonstration pour Stéphane Everts qui dispose maintenant de 9 secondes et demie sur Steve Ramon. L'un des seuls hommes ici avec Bentonnet, capable de contrarier les plans du champion belge. Regardez les chronos similaires entre Stéphane Everts et Steve Ramon. Mais Everts a pris un avantage conséquent lors des premiers tours. Du côté de Bentonnet, le Néo-Zélandais effectue une remontée impressionnante après sa chute du départ. Belle course également de Josh Coppins, pourtant pas franchement spécialiste des conditions sablonneuses et qui se rapproche petit à petit de Strybos et de Baby Linen. Attaque de Coppins sur Strybos ici à l'extérieur. Coppins qui va finalement prendre le meilleur avant de déborder ici Baby Linen pour la 3ème place. Les hommes au coude à coude, toujours avantage au Finlandais. Mais le deuxième du classement provisoire de ce championnat du monde, c'est qu'il faut absolument marquer des gros points pour espérer pourquoi pas un faux pas de Stéphane Everts. Coppins qui va pourtant commettre une petite erreur ici, mais vite se reprendre. Baby Linen est passé mais dans la foulée. Le Néo-Zélandais va à nouveau redoubler son coéquipier. Devant, toujours aucun souci pour Stéphane Everts qui ne baisse pas de rythme. Petite erreur dans le dernier tour, il a perdu 3 secondes face à Steve Ramon. Mais Stéphane Everts a de la marge. 7 secondes d'avance sur son poursuivant. Voilà, Steve Ramon, 4ème numéro 11. Très efficace depuis quelques semaines. Et la sensation vient du numéro 30, Bentonley, qui dépose Jorgensen. ici, avant ensuite de se rapprocher de Danny Tabers, de Kevin Strybos, privé de son garde-boue avant après sa chute. Bentonley est l'un des hommes les plus rapides en course. Et comme il l'avait déjà fait lors du Grand Prix d'Angleterre de Matt Champs Park, après une chute au départ dans des conditions similaires, Bentonley se rapproche quasiment du podium de cette manche. Grosse attaque pour Bentonley, avec des amortis malgré ses conditions sablonneuses. Il déborde ici, Vévilainen. C'est vraiment une manche incroyable de Bentonley qui revient aux avant-postes. Il est désormais 4ème, alors qu'il était reparti dernier après sa chute du départ. L'écart s'est réduit, toujours entre Everts et Hermon, mais nous sommes dans les toutes dernières minutes de course. Et l'officiel Yamaha Rinaldi gère cette victoire en première manche. Bon comportement également de Joshua Coppins. 3ème, qui va entretenir l'espoir avant la seconde manche de ce Grand Prix des Pays-Bas. Donc seconde manche qui, vous le verrez, va permettre à Stéphane Everts de décrocher son 9ème titre mondial. C'en est maintenant quasiment terminé pour Stéphane Everts en roue libre qui se dirige tout droit vers le drapeau aux damiers pour saluer cette nouvelle victoire de manche. On le savait, Stéphane Everts dans ses conditions est difficilement battable. Il l'a une nouvelle fois prouvé ici à l'Europe en partant devant et en déposant tout le monde pour remporter cette première manche. Le classement maintenant, victoire donc. Deverts devant Ramon, Coppins, Stanley, Strijbos, VV Leinen, Tebers, Brian Jorgensen, 8ème. On retrouve ensuite Baragan, De Dijker, Pironen, Freibers, Priam, Norlène, Van Vessel et Gordon Crocard. La course est bien passée et j'ai pris un bon départ. Je sais que Leinen a pris le commandement mais je l'ai rapidement doublé et puis ensuite j'ai essayé tout simplement de contrôler ma course, de ne pas commettre trop d'erreurs et puis ici c'est important au début de ne pas aller trop vite pour éviter de se fatiguer car la course est longue et le circuit très difficile. Sur la fin, il y a eu quelques attardés, Steve Ramon s'est rapproché, il réussissait de bons chronos mais j'ai réussi quand même à maintenir mon avance. Allez, on retrouve Stéphane Everts derrière la grille de départ pour la deuxième manche. Michael Pichon a lui aussi pris place derrière cette grille de départ malgré sa grosse chute tout à l'heure en première manche. Le Français est bel et bien là. Attention également à Bentonley, impressionnant et extrêmement rapide qui malheureusement s'est un peu loupé ici en sortie de grille. Everts lui a réussi un excellent départ une nouvelle fois puisque, regardez, c'est lui qui va réussir le hall shot mais tout de suite derrière on a aperçu que Bentonley s'était bien faufilé. Pichon est dans le coup, Ramon également. Une course qui devrait permettre à Stéphane Everts de devenir champion du monde pour la neuvième fois de sa carrière record absolue. Mais en ce début de manche, Bentonley qui avait réussi un retour fracassant lors du premier débat va venir se mettre aux côtés de Stéphane Everts et prendre le leadership. réplique de Stéphane Everts les deux pilotes sont en train de considérablement augmenter leur rythme et petit à petit ils font la différence sur le reste du paquet. Superbe passage de Stéphane Everts qui redouble ici Bentonley nouvelle réplique du pilote néo-zélandais qui jette un petit coup d'œil en l'air. C'est magnifique cette bagarre entre les deux leaders. alors on croit rêver on se dit que peut-être Bentonley va empêcher le roi Stéphane Everts de s'imposer ici dans son jardin de l'Europe. Bentonley qui après le premier tour a même légèrement creusé l'écart. Coppins est 3ème 4ème place pour Ramon la 5ème pour Mickaël Pichon qui est malheureusement dès les premiers tours a embarqué dans sa roue arrière un bout de banderole et qui va finalement devoir abandonner car son frein arrière ne répond plus. En tête en revanche Stéphane Everts s'est repris et s'est rapproché dangereusement du leader Bentonley. Bentonley sous la pression de Stéphane Everts mais qui ne craque pas pour le moment on sent quand même que Stéphane Everts a un petit peu de marche derrière abandon en revanche pour Mickaël Pichon on le disait problème mécanique sur sa CRF après ce bout de banderole emmené dans les premiers tours et puis l'attaque immédiate la réplique de Stéphane Everts qui veut prouver à Bentonley que c'est bien lui le patron Everts reprend le commandement de cette deuxième manche et ensuite il va à nouveau nous offrir un véritable récital en creusant l'écart petit à petit Tonley va tout faire pour tenter de suivre le rythme du pilote Yamaha mais rien n'y fait dans ces conditions Stéphane Everts est trop fort. Les deux pilotes qui ont des trajectoires complètement différentes et qui sont quasiment dans les mêmes temps autour sauf que Stéphane Everts va réussir à tenir ce rythme jusqu'au bout belle manche également une nouvelle fois de Steve Ramon troisième mais pas en mesure pour le moment de venir se bagarrer avec Stéphane Everts alors Everts bien parti pour signer le doublé et surtout pour décrocher son neuvième titre mondial de performance incroyable pour ce garçon qui repartira l'année prochaine avec un seul objectif devenir champion du monde une dixième fois record absolu dans le monde des grands prix retour sur le second Bentonley qui continue nous offrir lui aussi un beau spectacle et qui compte environ 6 secondes 7 d'avance sur son coéquipier Steve Ramon les deux officiels KTM Trust les deuxième et troisième place on est ici justement avec Steve Ramon qui dispose pour sa part d'une bonne marge d'avance sur Josh Coppins quatrième de la manche à 11 secondes derrière Ramon les écarts sont faits dans cette deuxième manche et surtout Stéphane Everts se file tout droit vers un neuvième titre de champion du monde on a perçu Ramon voilà la Honda numéro 5 de Joshua Coppins une nouvelle fois très régulier et petit à petit officiel Yama Stéphane Everts qui se rapproche du drapeau à Damier et cette piste de l'Europe de plus en plus trouée on voit les ornières impressionnantes qui se sont formées sur les appels de saut mais également aux réceptions toujours cette portion de whoops négociée à la perfection par Stéphane Everts qui dispose maintenant de plus de 20 secondes d'avance sur Bentonnet avec qui il était en bagarre en début de manche impressionnant de bout en bout de ce Grand Prix de l'Europe même si ce n'est pas lui qui a signé la pole position il a confirmé durant les deux manches qu'il était bien l'homme à battre sur ce circuit de l'Europe Bentonnet va prendre la seconde place après avoir fait illusion pendant quelques minutes on pensait peut-être que le Néo-Zélandais allait priver Everts d'un doublé et bien non le Belge était trop fort autre Belge à tirer son effingle du jeu Steve Ramon qui va monter à nouveau sur le podium au général sur la deuxième marche après sa belle prestation de l'île de White de Geldorf le futur officiel Suzuki qui est incontestablement l'un des hommes en forme de cette fin de saison à suivre notamment au motocross des nations il roulera pour la Belgique en compagnie d'Everts et Strijbos c'est lui qui aura la charge de défendre son pays au guidon de la 254 tank ATM en catégorie MX2 vous l'aurez compris Stéphane Everts file tout droit vers un doublé qui va lui permettre de décrocher un nouveau titre mondial regardez la joie de Stéphane Everts qui franchit donc la ligne d'arrivée en vainqueur superbe manche de Stéphane Everts Everts salué par tous ses fans par l'ensemble de son team des images de joie dont il a désormais l'habitude mais il ne s'en lasse pas Stéphane Everts le nouveau champion du monde et Mix1 qui se succède à lui-même grosse joie pour Stéphane Everts c'est surtout énorme saison de Stéphane de Stéphane le classement de cette deuxième manche Everts s'impose devant Tonley, Ramon, Coppins Barragan, Priam Vevilainen Kevin Strijbos finalement huitième devant Verhoeven Tebers Pironen, Atsuta Gundersen Doddiker, Freiburgs et Norlène Petit hommage au nouveau champion avant de retrouver sa réaction il gagne donc ce grand prix devant Steve Ramon et Benton les fans qui sont restés jusqu'au bout pour saluer cet énorme cet immense champion qu'est Stéphane Everts qui va monter sur le podium en compagnie de son jeune fils l'épreuve de l'Europe qui aura donc vu les sacres d'Antonio Queiroli en MX2 et de Stéphane Everts en MX1 le sourire d'Everts avec à ses côtés Ramon et Benton les deux pilotes KTM et bien évidemment la plaque rouge de leader qu'il portera pour la finale du championnat du monde du côté de l'Irlande C'était vraiment une course très dure aujourd'hui je me sens un petit peu fatigué là maintenant mais vraiment je le répète c'était très très dur le circuit ici à l'Irrop est très profond et je suis heureux d'avoir réussi cette performance aujourd'hui tout au long de l'année j'ai commis quelques petites erreurs quelques petites fautes et finalement j'ai quand même réussi à aller chercher ce 9ème titre mondial ici à l'Irrop ça fait un moment que j'ai un très bon feeling ici il y a 5 ans vous savez j'en avais parlé avec mon oncle qui est décédé depuis et il m'avait dit que je finirais par arriver à gagner tous ces titres mondiaux et aujourd'hui je pense à lui Stéphane Everts s'impose donc dans ce championnat du monde devant Joshua Coppin Stonley à la 3ème place devant Ramon Pichon Smets Pascal Leray toujours 7ème mais ça se précise derrière lui avec notamment Ken de Diker et Jonathan Barragan Classement des constructeurs Yamaha a pris l'avantage maintenant 349.342 pour Honda tout va se jouer lors de la dernière épreuve du côté de l'Irlande sur les images de Stéphane Everts et on vous donne rendez-vous très vite pour la conclusion de ce championnat du monde salut à tous à bientôt Sous-titrage ST' 501